Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois pour les scénarios, enfin le scénario plutôt, de cette QE KO de l'Infinité, c'est la première vidéo de cette série. C'est un nouveau concept que je voulais vous proposer et que je trouve assez intéressant, parce que je trouvais assez intéressant qu'on voit ensemble l'histoire de ces QE et ce que ça amène, parce qu'on a des infos sur les prochaines QE et ainsi de suite, qui sont données et possiblement sur l'acte 6, donc s'il y a des infos à prendre, on peut les prendre et voilà. Donc je vous ferai pour chaque QE à partir de maintenant une vidéo sur, en fait je vous ferai à chaque fois la QE en deux parties, une partie sur les trois premières quêtes, une deuxième partie, sur les trois dernières pour faire les six quêtes et ainsi avoir tous les dialogues et du coup il y aura juste les dialogues, il n'y aura pas les combats, les trucs, il y aura juste le combat à chaque fois du boss dans chaque quête et il y aura seulement les dialogues. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau concept et je vous laisse tout de suite avec la suite de vidéos, avec tous les dialogues de la quête 1, 2 et 3 de cette quête d'événements, le chaos de l'infinité d'avril 2018. Allez, je vous laisse à la vidéo, salut ! Le roi T'Challa a réussi sa mission pour ralentir Thanos. Après une lutte épique dans un plan d'exigence cosmique, les pierres d'infinité de Thanos ont été retirées de son gant de l'infini et disséminées à travers le royaume martial une nouvelle fois. Nos héros pensent avoir l'avantage, mais ils ne sont pas au courant des nouveaux alliés de Thanos. Invocateur, je suis heureux de voir que tu es revenu avec T'Challa. Vos efforts nous ont fait gagner le temps dont nous avons besoin pour préparer notre prochain coup. Je nous ai tous convoqués ici pour une réunion importante, bien qu'il soit dangereux de nous trouver tous au même endroit, au même moment, certaines choses doivent être discutées en personne. Les autres sont un peu plus loin, suivez-moi. Donc là, bien sûr, ça fait écho à l'AQE Black Panther que nous avons effectué en mars 2018. On se retrouve tout de suite pour la suite. T'Challa, répète aux autres ce que tu nous as dit, aux Illuminati et à moi s'il te plaît. Mon combat avec le Titan fou a été intense. Au milieu de ce chaos, les trois pierres qui étaient incrustées dans son gant se sont détachées et sont tombées dans un autre monde. J'étais si concentré sur le combat que je ne sais pas où elles ont atterri. Je sais juste qu'elles ne sont plus en sa possession. Oh, je sais où elles ont atterri. Oui, Tchalla, nous les avons vus fusées à travers le ciel du Royaume Martial comme des météores. Tu dis ça comme si nous avions passé une belle soirée sous les étoiles. J'ai beaucoup apprécié cette soirée, Roquette. Je pensais que tu avais aimé les pique-niques que je nous avais apportés. Dans la lignée des films, Drax toujours a trollé tout le monde. Je ne sais pas de quoi il parle, ses petites bouchées étaient à tomber. Voilà, Thor, bien sûr. Merci Asgardien. Donc les pierres de Thanos sont revenues dans le Royaume Martial ? Bien, nous avons donc un avantage. Est-ce que personne ne compte lui dire ? Est-ce que je devrais lui dire ? Je trouve ça bizarre que ce soit moi qui lui dise. Tchalla, au mieux nous sommes à égalité. Quand les pierres ont atterri de nouveau dans le Royaume Martial, leur poids a créé des trous dans le tissu de la réalité. Elles ont créé des failles puissantes et chaotiques dans des parties inexplorées du Royaume Martial. Des failles qui attirent les objets puissants à elles. Donc ça, ça fait écho, bien sûr, aux failles du chaos qu'on peut ouvrir et qui nous donnent des récompenses exceptionnelles. Qu'est-ce que ça a à voir avec la pierre du chaos et la pierre de guerre que nous possédons ? Les pierres sont comme des sœurs, elles veulent être ensemble. Lorsque les autres sont retombées dans le tournoi, celles que nous possédions ont disparu de cette dimension pour se retrouver dans la dimension où les autres sont à présent. Comme un lien quantique. Lorsque nous avons essayé d'y entrer nous-mêmes et de récupérer les pierres, ces failles nous ont juste renvoyé ailleurs. Nous avons un nouveau plan, divisé pour me régner. Thanos doit être en train de concevoir un moyen de revenir dans le Royaume Martial. Et nous n'avons pas le temps de trouver les pierres une par une. Je ne voudrais pas vous alarmer, mais nos capteurs du périmètre sont en train de devenir fous. Qu'est-ce qu'ils détectent, Sam ? Rien de bon. Le potentiel de menaces le plus élevé que nous ayons jamais vu. Même en comptant banneurs qui patientent à la préfecture, quoi que ce soit, ça se dirige vers nous. Tous à vos groupes de combat. Dispersez-vous, dispersez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai déjà vu ce type. Maintenant, on dirait qu'il est tombé dans un feu de camp. Il ne plaisante pas. Invocateur, fais attention. Plante les graines. Regarde-les mourir sur la vigne. Invocateur, nous devons contenir cette monstruosité pour permettre aux autres de s'échapper. Prends-lui la pierre du chaos, mais méfie-toi. Elle est difficile à contrôler. Et donc, nous avons l'affrontement avec Kingroot. Je suis en mode normal, comme vous le voyez. Donc, c'est vraiment pas dur. Mais voilà, je voulais vous faire le petit affrontement contre les boss. Le petit Kingroot de l'ordre noir. Et voilà, c'est terminé. Et du coup, on se retrouve pour les dialogues de la deuxième quête. Hum, où sommes-nous ? Où sont passés tous les autres ? Tout ce dont je me rappelle, c'est de toi qui écrabouillait ce gros arbre, puis d'une énorme explot. Invocateur, c'est moi Strange. Je parle mystiquement à travers M. Parker pour communiquer avec toi. Il semblerait que vous ayez récupéré la pierre du chaos, mais votre victoire sur cette terreur l'a fait exploser pour libérer une puissante énergie. M. Stark et moi-même avons été séparés de vous et des autres, mais je peux toujours les voir mentalement. Jusqu'à ce que nous trouvions une façon de sortir d'ici, je vais faire de mon mieux pour vous ouvrir mes portails aussi proches des autres que possible. Peter, protège l'invocateur et trouve les autres champions. Et de les retrouver les pierres d'infinité. Zion, wow, qu'est-ce qui vient de se passer ? Je me sens bizarre. Est-ce que tu te sens bizarre ? Invocateur, tu as survécu à l'attaque ? Qu'est-ce qui a déclenché la sécurité du périmètre ? Captain Roger nous a fait nous éloigner avant que la menace n'apparaisse. C'était un énorme arbre avec des cornes. Il y avait une écorce noire et il y avait l'air d'être en feu. Et nous avons aussi réussi à lui prendre la pierre du chaos. Très bien. Donc nous avons une édition ultra puissante d'un caillou, mais sommes tous séparés les uns des autres. Donc on fait quoi maintenant ? Tu veux dire la pierre du chaos ? J'imagine que tu parles de la pierre du chaos. Peu importe comment tu veux appeler ces machins. Moi je les appelle des mauvaises nouvelles. Les pierres d'infinité sont immensément puissantes. Capables de choses dont une pourrait rêver. Nous sommes chanceux d'en avoir récupéré une. Mais la mission dont nous avons deux que nous a donné, Captain Rogers était clair. Trouver la pierre de la genèse pendant que les autres groupes de combat cherchent les autres. Mes capteurs indiquent l'arrivée d'une distorsion dans l'espace-temps. C'était probablement une autre pierre d'infinité. Je sais, mon sixième sens d'araignée s'agite depuis que nous sommes arrivés. Merci de me l'avoir demandé. La voici, la pierre de la genèse. Attendez un peu. Est-ce que c'est moi ? Ce n'est pas possible. Déclinez vos noms immédiatement, ou nous ouvrirons le feu. Que venez-vous faire ici ? Celui-là ne sait pas qui nous sommes. Mais c'est de là en vue notre frère. Eh bien, il part comme vision, mais je ne pense pas qu'il soit simple. Attention ! Et du coup, on termine cette quête numéro 2. Avec un petit peu moins de dialogue que sur la précédente. Mais là, voilà, on voit que chaque quête est la quête d'une nouvelle pierre d'infinité. Et que... Et que voilà, ils ont déjà trouvé celle que King Groot avait. Alors par contre, les noms des pierres changent par rapport au vrai. Donc, pierre de la genèse, pierre du chaos, ce n'est pas ces noms-là qui existent en vrai. Euh... Un petit peu dommage, un petit peu dommage. Ça doit être une question de droit et tout, avec le vrai MCU. Et du coup, on se retrouve pour les dialogues de la deuxième quête. Plutôt les dialogues de la troisième quête, parce qu'on commence cette troisième quête. Donc, chapitre 2. Avec Spider-Man au dialogue. Félicitations pour avoir récupéré la pierre de la genèse invocateur. Mes excuses, c'est Dr. Strange à nouveau. J'oublie toujours que les gens ne peuvent pas entendre ma voix quand je fais ça. Mais je m'écarte du sujet. Il ne reste que 4 pierres. La pierre du cauchemar, la pierre d'évolution, la pierre de guerre et une honte. Je dois encore déterminer ce qu'elle fait, où elle se trouve, mais je crois que nous ne sommes pas loin d'avoir une réponse. Tu as bien agi. Continue pour trouver les 3 pierres qui restent. Je te tiens au courant à propos de la quatrième. Faites attention. Le Royaume Martial montre des signes de décomposition et on voit qu'une force terrible la balayait. J'imagine que nous n'avons pas fini de voir la faction à laquelle se monstre avec le pierre du... La pierre du... Avec le pierre du chaos. Avec la pierre du chaos appartenait. Quelle qu'elle soit. Invocateur, oui, par ici. C'est moi, ton pote, Thor. Ah, ça fait plaisir de t'avoir ici, Invocateur. C'est toujours sympa d'avoir le deuxième meilleur combattant du Royaume Martial à ses côtés, surtout à côté du meilleur. Je ne vois ult nulle part. Excuse mes nouveaux amis. Ils n'ont pas encore vu à quel point je suis bon avec mon marteau. Tu m'as dit que le gardien ne m'aimait pas, mais il vient de dire que nous sommes amis. Je... Et regarde, Thanos. Où ça ? Je vais abattre cette brute. En tout cas, des très bons dialogues, des dialogues très marrants entre notamment les Gardiens de la Galaxie, mais également Thor. Donc je pense que les dialogues seront vraiment épiques dans le film, en tout cas. Ça l'annonce. En tout cas, dernier dialogue de cette quête avec Rocket et Drax. C'était un gros astéroïde. Pas le titan fou. Tu ne m'aurais pas... Tu ne m'aurais pas... Tu ne m'auras pas, plutôt. Tu ne m'auras pas aussi facilement la prochaine fois. C'est ce que tu as dit les vingt dernières fois, gros costaud. Est-ce que vous pouvez vous calmer, bande d'abrutis ? Nous devons expliquer à l'invocateur ce qui se passe. Oh, ne t'inquiète pas. Nous savons ce qui se passe. Alors vous savez que nous sommes sur la place de la pierre de l'évolution. D'après mon tracker, un serviteur de Thanos se trouve à proximité, cherchant certainement la pierre. Et il s'agit d'Hyperion. Et en fait, chaque nom de pierre correspond à la borne. Donc là, vous voyez, aspect de l'évolution avec Hyperion. Et donc, c'était aspect de la genèse pour Vision. C'était aspect du chaos avec notre ami King Root. Enfin voilà. Tout est vraiment lié. En tout cas, ça fait des dialogues assez intéressants. Assez marrants, surtout. C'est vraiment souvent le mot d'ordre. Que ça soit quand Deadpool intervient, quand Rocket intervient, quand Drax intervient, quand Thor intervient, quand Gwynpool intervient, quand Howard intervient. Enfin, il y a toujours ces personnages-là qui rendent les dialogues plus drôles. Et je trouve ça vachement intéressant. Parce qu'il y a vraiment pas mal de blagues et tout. Je trouve ça vachement intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concept. C'est une vidéo posée. Vraiment, il n'y a aucun intérêt vraiment propre dans le jeu. C'est plus pour profiter un petit peu des dialogues fournis par le jeu. histoire de les lire et vraiment d'y faire attention. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces dialogues, de l'histoire que ça raconte, mais également sur le concept, si ça vous plaît. Et du coup, la suite arrivera très très bientôt, normalement dans un ou deux jours. Voilà, ça arrivera avec la 4-4, 5 et 6. Voilà, allez, salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada